Joie et paix à toute la terre et ses habitants, recevons la parole des dieux avec les révérends pasteurs Kilouba, ou Kilouba, que Dieu vous bénisse. Très chers auditeurs en ligne, très chers auditeurs qui nous suivaient par des radios périphériques de vos villes respectives, anglophones ou francophones. Nous voulons vous saluer les uns les autres au nom du serviteur de l'univers, celui devant qui le Saint-Esprit s'exclame. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Que tu prennes soin de lui ! Qu'est-ce que c'est le serviteur de l'univers ? Et tourne même le Saint-Esprit, selon les écritures. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Pour que tu le serves ? Qu'est-ce que c'est ? Le Saint-Esprit est épaté par la sollicitude, épaté par le cœur serviable du serviteur de l'univers. Il est père ! C'est quoi il sert ? Il est père ! Il est père ! Je réponds au Saint-Esprit, c'est puisqu'il est père de l'homme ! Il est père ! L'homme jouit des services paternels, ça vient de son cœur ! Puis il a tant aimé le monde, il a envoyé son fils aussi comme serviteur. Et les premiers plaqués, l'humanité devait jouir du service, du serviteur, c'est la vie ! Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique ! En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit servi de la vie éternelle ! Je réponds au Saint-Esprit, à son interrogation, à sa question, qu'est-ce que c'est ? Que l'homme, pour que tu prennes soin de lui, que tu prennes garde à lui ! Tu l'as baissé pour un peu de temps autour des anges, mais tu l'as couronné, lui a donné la domination de toutes tes oeuvres ! Les bibles, les oiseaux et tout ! Dieu, encore lui Dieu, il est serviteur, puisqu'il est père ! C'est son cœur de père ! Comme les pères de ce monde servent les enfants, les progénétiques, les serviteurs, sur la base du cœur ! Pour voir les messages que je vais développer pour vous aujourd'hui, Saint-Esprit, quand on aime, on sert ! Alléluia ! Quand on aime, on sert ! C'est fondamental ! Puisque Dieu a aimé l'homme, il a servi l'homme ! Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Pour que tu prennes soin de lui, puisqu'il aime l'homme, il se constitue en serviteur ! Quand on aime, quand on aime, on sert ! L'amour par le service ! Voilà le véritable amour ! Et Dieu est obligé de se mettre à l'école de Saint-Jean, la porte, chapitre 3. Écoutez ce que Saint-Jean dit, ce qui corrobore les propos. Quand on aime, on sert ! 1 Jean, chapitre 3, verset 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde, et qu'est voyant son frère dans les besoins, et lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? L'amour de Dieu ! Prend soin ! Pourvoir ! Jéhovah Jireh ! Le serviteur, le pouvoir, c'est sa gloire ! Dit l'apôtre Paul ! Dit mon Dieu, pouvoir à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire ! C'est sa gloire ! Alléluia et alléluia ! Il trouve sa gloire dans les services ! Mon Dieu, pouvoir à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire ! C'est son cœur, comme à quelqu'un, que l'amour de Dieu est en lui ! L'amour, pas ! Le service ! Alléluia ! Soyez remplis de l'amour de Dieu, jusqu'à sa plénitude ! J'aimerais que vous ayez un amour véritable et vérifiable ! Et le verset 18, que dit l'apôtre Jean ? Petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité ! Hé, hé, hé ! C'est l'amour qui sert ! Jéhovah Jireh ! Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous assurerons notre cœur devant lui ! Dieu est vrai dans son amour ! Par le service ! Et nous revenons dans Matthieu, le Père ! Je vous l'ai dit dans ma salutation, en répondant à l'exclamation du Saint-Esprit ! Qu'est-ce que c'est que l'homme, pour que tu prennes soin de lui, qu'est-ce que c'est ? Et je réponds, il est Père ! Il est Père de l'homme ! Il aime l'homme ! Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17 Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrit. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui fit entendre de chez ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ! Alléluia ! Alléluia ! Il aimait Jésus de Nazareth, était aimé ! Même si le monde aïssé Jésus, mais il était aimé de Dieu ! Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ! Il aimait Jésus ! Et Dieu doit être vrai avec ses déclarations ! Joignez les services à vos paroles d'amour ! Et on connaîtra que vous êtes dans la vérité, selon Jean ! Puisque Dieu a aimé Jésus, celui qui l'a déclaré ! Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ! Il était amouré de Jésus de Nazareth ! Je m'étonne que le monde puisse haïr Jésus, ou même l'aimer, à moitié, à 10% ! Mais Dieu ici dit, je suis amouré de Jésus à 100% ! Alléluia ! Tout le monde a fait ! Ça c'est fort ça ! Ce que la Bible réclame des hommes par rapport à Dieu, Dieu le fait par rapport à Jésus ! Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée ! 100% d'amour ! 100% ! Alléluia ! Mais Dieu le fait pour son fils ! Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ! Il aimait ! Et Jésus le disait, le Père aime le fils ! Il aimait, il a déclaré, mais il fallait que cet amour soit en vérité, en action ! Alléluia ! Le Père était le serviteur de Jésus ! Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 18, Il fallait aimer en vérité qu'il possède le bien du monde, et il voit dans les besoins, et il ne fait rien ! Mais regardez ce que Dieu fait ! Dans Jean chapitre 3, verset 29 jusqu'au verset 35, Dieu, quand il a dit qu'il aimait, qu'il trouvait toute son affection en Christ, il était pratique ! Il aime ce Jean-Baptiste qui a été au rendez-vous de cette proclamation de l'amour de Dieu vis-à-vis de son Fils ! qui commence à nous faire comprendre que Dieu aimait en vérité ! Comme ce que Saint Jean nous a dit dans 3, verset 17 ! Et si regardez le chapitre 3, verset 35 ! Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains ! Alléluia ! Alléluia ! Si quelqu'un possède, Dieu possède ! Alléluia ! Si quelqu'un possède le bien du monde, et qu'il voit son frère dans les besoins, il ne fait rien ! Que l'amour de Dieu démerde en lui ! Mais l'amour de Dieu, quand il a déclaré, on ne sait pas qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce jour-là ! C'est ce que Jean a retenu dans ce qui s'est passé ! Non seulement il a déclaré, il a dit, Jean c'est un prophète ! Il a rendu témoignage à ce qu'il a entendu ce jour-là ! Je lui remets toutes choses à mon Fils bien-aimé ! Moi je parle quand on aime, on sait ! L'amour par les services ! Jésus est servi par son Père qu'il aimait ! Et ce que j'ai lu là, j'ai lu dans Matthieu chapitre 3, et ce que j'ai lu dans Jean, ça s'est passé au même moment, puisque Jean était là, il a entendu, et il dit, j'ai entendu, et j'ai rendu témoignage ! Il a entendu ! Écoutez-moi, je viens de parler du prophète Jean ! Jésus a raconté ce qu'il avait entendu, et Jean aussi a raconté ce qu'il avait entendu ! Donc il n'y avait pas que ça ! Il y a des choses qu'ils ont entendu ce jour-là ! C'est Jean qui nous l'a dit ! Le Père aime le Fils ! Il a remis toutes choses entre ses mains ! Et Alléluia ! Alléluia ! Les gens disent ça ! Et ça, quand on l'est texte, on ne s'arrête pas ! On pense comme si... C'était une chose comme ça au hasard, non pas du tout ! C'est ce qu'il a entendu ce jour-là ! Vous savez, il n'avait pas remis que toutes choses en général ! Il lui a remis aussi son épouse ! Alléluia ! Le chapitre 3, verset 29, c'est Jean qui le dit ! Il dit, c'est lui à qui appartient l'épouse et c'est l'époux ! Mais l'ami de l'époux qui se tient là, et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux ! Aussi, cette joie est la mienne ! Donc, il a entendu aussi qu'il lui a remis l'église ! C'est pourquoi j'ai dit, quand on aime, on sait ! Hé hé ! Tu as été conséquent avec ses propos ! Soyez conséquents ! C'est ce que Jean conseille ! Petits enfants, ne m'ont pas aimé avec la langue ! Aiment en vérité et en action ! Alléluia ! Et ça, c'est le père qui a aimé le fils ! Je vais descendre, il n'y a pas toute chose ! Le 7e 9, c'est l'épouse ! Et, au verset 34, « Car c'est lui qui a envoyé, dit les paroles de Dieu ! » Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure ! C'est pour ça ! J'aime bien Dieu, puisque Dieu est vrai ! Il y a les gens qui aiment avec la langue, non pas en vérité et en action ! Mais Jésus est aimé par son père ! Et le père est conséquent ! J'ai voulu ramener l'église, par rapport à ce qui s'est passé en ce jour-là, pour continuer dans ce que je vous ai dit dans mon sujet ! « Quand on aime, on sait où l'amour par les services ! » de son fils, après avoir déclaré qu'il aimait ! Il allait... Alléluia ! Il allait mettre ses services à son service ! Alléluia ! Alléluia ! Hé, 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 hé ! Le père allait mettre ses services à son service ! C'est extraordinaire ça ! Écoutez ! Connaissez l'enfant prodige ! Ou le père de l'enfant prodige ! Il avait droit, non seulement à la maison, mais au service, du service de la maison de son père ! Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de serviteurs ! Trouvez-moi bien que vers la fin de mon message, nous allons vous baptiser ! Non pas dans la mer rouge, non pas dans la morise, mais dans la nuée ! J'y reviendrai ! Vous serez plongé dans le service de la maison du père que nous appelons la nuée ! Alléluia ! Alléluia ! Hé, hé, hé ! Tout était baptisé dans la nuée ! Il est conséquent, le père céleste ! J'aimerais que vous puissiez revenir avec moi dans le livre de Jean, le livre de Jean, selon Jean chapitre 1, verset 50, verset 51. Le ciel est tout fait, et le service au service du père, est lâché au service de celui qu'il aimait, Jésus de Nazareth, celui c'est mon fils bien-aimé, en qui j'aimais toute mon affection ! Il lui lâche le service de ce service ! Alléluia ! Alléluia ! Qu'à autre n'aime, on sait ! Jean chapitre 1, c'est Jésus qui est sorti de la tentation qui donne ce témoignage. Au chapitre 1, verset 50 à 51, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? » « Tu verras des plus grandes choses que celles-ci ! » Il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu montés, descendrés au service du fils de... » Alléluia ! Alléluia ! Eh, 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 eh ! Que le ciel s'ouvre là où vous êtes en Amérique, en Europe ! Que le ciel s'ouvre là où vous êtes en Afrique ! Que le ciel s'ouvre pour qu'on envoie les services célestes à votre service ! Les serviteurs du Père sont les serviteurs des enfants ! Alors, Dieu est vrai ! Celui-ci est mon fils, il était véritablement son fils ! C'est pourquoi j'ai répondu au Seigneur d'Esprit, « Qu'est-ce que c'est que l'homme ? » Que puisque Dieu est Père de l'homme, Dieu aime l'homme ! C'est pourquoi Dieu prend soin de lui au moyen de ses services ! Et ici, l'homme, le second Adam, reçoit le service. Désormais, désormais, Alléluia ! Vous verrez des plus grandes choses que celles-ci ! Vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu montés et descendrés au service du fils de l'homme ! Ça, c'est la traduction, parole vivante, c'est bien clair ! L'autre, il dit, sur le fils de l'homme, comme c'était un atterrissage ! Non, non ! J'aime bien la traduction qui dit, au service ! Dieu, il met ce service pour servir celui-ci ! Je vais lire avec vous, on va parcourir un peu les Écritures pour vous aider à comprendre que ce que j'ai dit n'est pas simplement des propos des orateurs, non, pas du tout ! J'essaye de mettre en exergue les Écritures que vous avez, là où vous êtes ! Dans Matthieu, chapitre 24, verset 29 à 31, Nous voyons ici, le verset 9, Alors, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurira, la ligne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront embralés ! Alléluia ! Je ne peux pas rentrer là-bas, ça va prendre beaucoup de temps, je fonce encore ! Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel ! Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire ! Alors, alors, alors ! Il est venu avec eux ! Il viendra encore avec eux ! Le même service ! Ils ont chanté gloria in exesidio ! Gloire à Dieu dans les mièces ! Très haut et paix sur la terre ! Bientôt la Noël ! Une multitude de l'armée céleste était à son service dès le baisseau ! Hé, 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 hé ! Ils l'ont servi ! Ce sont eux qui l'ont fait sortir du guet-apand d'Hérode ! Un ange avait averti les mages en disant « Attention, on veut tuer l'enfant ! Prends-les part en Égypte ! » Ils ont averti aussi les mages ! Ils ont sécurisé ! Alléluia ! Ne craignez rien ! Vous êtes sécurisés par les services spéciaux célestes ! Ce n'est pas le KGB ! Ce n'est pas le CIA ! Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas ! Vous êtes protégés ! Sécurisés ! L'ange de l'éternel ! Quand pour tous ceux qui craignent Dieu les arranges aux dangers de santé, voyez combien l'éternel est bon ! Il est bon ! God ! Ils sont good ! Ils sont good ! Ces services spéciaux ! Ils étaient avec eux ! Ils ont chanté ! Ils sont allés comme la famille de Joseph et Marie étaient pauvres ! Ils ont financé ! Ils ont pris les financiers pour financer ! La Bible dit que nous avons vu son étoile ! Alléluia ! C'est l'étoile du Père ! Nous avons vu son étoile ! Nous sommes venus pour les financer ! Alléluia ! Et si vous êtes fils, vous avez droit au service du Père ! Et ils ont offert les trésors ! Ils lui ont offert l'émir, l'encens et l'or ! Qui a permis, je crois, le financement de l'exil politique pendant quatre années en Égypte ! De l'étoile du Père sont à la tombe ! Alléluia ! Hé hé ! Ils ont servi de la part du Père ! Même dans la tombe, quand les femmes sont venues, il y avait un ange au chevet et l'autre au pied ! Ils étaient là ! Et c'est un ange qui avait roulé la pierre pour permettre aux femmes qui étaient embêtées qu'il va rouler la pierre pour nous ! Mais les services du Fils étaient au rendez-vous ! Alléluia ! Hé 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 ! Ils ont roulé la pierre ! Non pas seulement ils ont roulé la pierre ! Mais ils l'ont sorti de la mort ! Il est ressuscité ! Les services du Père ! Du perso au tombeau ! Il est servi par les services ! Il les met ! Il les met ! Et on les voit ! On voit ces services ! Et le verset 31, regardez ! Il enverra ses anges avec la trompette retentissante ! Il les rassemblera ses élites de quatre vents ! Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre ! Le rassemblement ! Le rassemblement ! C'était l'œuvre de ce fils du Père ! Il enverra ! Ils sont rassemblés ! Ce que Jésus avait dit à Nathanaël est vrai ! Si vous allez dans Matthieu chapitre 4, les foules ont couré de Décapoles, de Jérusalem, de la Galilée, de la Syrie ! Ils ont couré ! Ils ont couré ! Mais qui les rassemblaient ? C'est, pasteur, j'aimerais que ton église soit servie par les serviteurs du Père qui ont rassemblé pour Jésus de Nazareth ! Hé, hé ! J'aimerais que ce service, sinon Jésus allait passer des temps compliqués pour rassembler ! Mais ils ont rassemblé ! Mais c'est très important, attention ! Avant de rassembler, il y avait une puissance qui ne voulait pas les sévils de ses anges ! Et c'est pourquoi Jésus, pendant 40 du 48 déjeuner et prière, il a fait échouer ! Je les lis, les puissances d'en haut seront embralées ! Avant que le rassemblement commence, il fallait d'abord embraler ! Hé, hé ! Satan a été embralé quand Jésus a dit, retire-toi de moi, Satan ! Il a été embralé avec ses armées ! Pour que Jésus commence à rassembler, Matthieu dit quoi ? Les anges verrent et les servaient ! Ils l'ont servi ! Qu'est-ce qu'ils l'ont servi dans les déserts ? C'est Jésus qui doit avoir un comté du soir aux apôtres ! Je ne sais pas ! Je crois qu'ils l'ont fait aimer, c'est moi qui pense ! Puis Jésus avait mangé, avait passé 40 ou 40 minutes à manger et boire ! Et Satan s'est approché pendant qu'il était cassé par la faim pour le tenter ! Je crois que Jésus devait avoir, il mangé quoi ? Est-ce les poissons ? Est-ce le pain ou quoi ? Il doit avoir mangé ! Ce sont eux qui avaient servi Élie, qui avaient fabriqué les gâteaux ! Ils lui ont donné une crise d'eau ! Ils l'ont servi ! Puisque cette écriture dit simplement, les anges vinent et les servaient ! Je crois que les besoins prioritaires là-bas, c'était d'abord pour que Jésus puisse avoir un peu de la force ! Des marchés pour rentrer en ville, puisqu'il était dans le désert ! Dieu a fait ça avec Élie, n'est-ce pas, dans la Bible, c'est écrit ! Il prend et mange, puisque le chemin est à colons ! Je crois que les anges ont fait dit, on a fait ça avec un ancêtre Élie, mange et boire ! C'est Jésus qui leur a dit simplement, dis moi ! Et après quand j'ai chassé Satan et ses démons, les gens sont venus et me servir ! Ils l'ont servi quoi ? On ne sait pas ! Mais les services allaient commencer ! Les fleuves des services du Père allaient commencer ! Hé hé ! C'est pourquoi il a dit, je vous l'ai dit en vérité, en vérité ! Désormais, vous verrez le ciel ouvert ! Les anges de Dieu montaient des cendres au service de l'homme pour lui faire les choses impressionnantes ! Lisez paroles vivantes, vous allez comprendre un peu comment il essaye de décortiquer ces passages ici ! Ce qui m'intéresse, c'est le service du Père ! Quand on aime, on sert ! Et Jésus a été servi ! Je pense au service ! L'amour par le savoir-faire du Père ! Dieu sert Jésus du savoir-faire du Père ! Jean chapitre 5 verset 19, ça nous aidera ! Et quand ça, il avait prononcé le Père et le Fils, c'était profond ! Jean chapitre 5 verset 19 à 20 ! Jésus répit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le Père ne peut rien faire de lui-même ! Le Fils ne peut rien faire de lui-même ! Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ! Tout ce que le Père fait, le Fils aussi, le fait pareil ! Le savoir-faire du Père est au service de celui qui l'aimait ! Et ça, c'est fort ! Tout ce qu'est le savoir-faire ! Quand on aime, on sert ! Jésus a été servi du savoir-faire de son Père ! Apprenez à invoquer les dieux des savoir-faire de vos pères spirituelles ! Il est le même dit, regardez vos conducteurs qui vous ont précédés ! Imitez la foi ! Jésus étant le même hier, aujourd'hui, éternellement ! Et ici, Jésus dit, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareil ! Le Fils se veut ! Car, écoutez, le Père aime le Fils ! Il lui montre tout ce qu'il fait ! Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, en fait que vous soyez dans l'étonnement ! Comme le Père ressuscite des morts, donne la vie ! Aussi le Fils donne la vie à qui il veut ! Et, 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 et ! Le savoir-faire du Père ! Car le Père aime le Fils ! C'est le texte de base ! Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ! C'était profond ! Tu es allé joindre à ses paroles, son action et la vérité de son amour ! Alléluia et Alléluia ! Le Père aime le Fils ! Il lui montre tout ce qu'il fait ! Et il s'est rentré à la création ! Comme le Père avait soufflé dans les narines d'Adam et d'Elle ! Le Fils aussi ! Alléluia et Alléluia ! Là, il avait formé un corps, regardez ! Il avait formé un corps dans lequel il a soufflé ! Mais j'aime l'expérience de qui ? De Zéchiel ! Il n'y a plus de corps ! Il n'y a que de squelette ! Et Dieu lui dit, prophétise, appelle le souffle ! Alléluia ! Appelle cela ! Il a appelé, ça fonctionnait ! Mais il n'y a pas que lui, Jésus, avec Lazare ! Je reviendrai ! Et aussi, il souffre dans un cadavre décomposé ! Et quand Jésus dit quelque chose, ce que le Père fait, le Fils le fait aussi ! Souvent, les gens ne savent pas qu'il est vrai dans ce qu'il dit ! Et si vous regardez bien le verset 27, Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'Ordre 28 ! Ne vous étonnez pas de cela, car l'air vient où tous ceux qui sont dans les sépires entendront sa voix et en sortiront ! Là, Jésus parle ! Mais ce savoir-faire du Père allait devenir une réalité en action ! Vous entendez sa voix et ils en sortiront ! J'aimerais d'abord lire avec vous aussi dans Jean ! Jésus, vous savez, j'aime bien Jésus ! Souvent, ses propos sont véritables ! C'est pourquoi je crois en lui ! Et je crois dans tout ce qu'il dit ! Il a dit ça au chapitre 5 ! Mais regardez au chapitre 11 ! Et le verset 43 ! Ayant dit cela, il cria d'une voix forte ! Lazare, sort ! Lazare, sort ! Comme je l'ai dit, ils entendront la foi du fidèle homme, ils en sortiront ! Les mêmes verbes ! Il avait dit qu'ils en sortiront ! Et ici, il pouvait utiliser autre, réveille-toi ! Mais il a dit, sort ! Sors ! Les Écritures s'éteignent tout ! Regardez où est-ce que le Père aimait le Fils ! Il lui a initié, il lui a donné cette capacité à donner la vie et à sortir ! Les hommes de la mort ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il s'est sorti encore et encore ! Les hommes de la mort ! Mais qui puissent sortir de la mort pour la vie et à terre ! Alléluia ! Et ça, c'est l'amour ! C'est l'amour du Père pour le Fils ! Je pense à tout ça ! Et Jésus dit, les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils en sortiront ! Et ici, pour résister Lazare, il utilise les mêmes verbes ! Lazare sort ! Il joint les actes à ses paroles ! Très important ! Et ça, c'est le Père ! Avec Jésus, il lui donne ! Non, simplement ! Essayez ! On va essayer de lire quand même un peu vers la vie d'enseigner, enseigner aujourd'hui beaucoup de choses ! Regardez ce qu'il dit Jésus ! Vous allez voir, le verset 23 de Jean 5 ! Le Père ne juge personne, mais il a remis tous les jugements au Fils ! Enfin, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père ! Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé ! Alléluia ! Et Alléluia ! Jésus est servi ici ! Non pas seulement du savoir-faire du Père, mais des honneurs ! Alléluia ! Les honneurs du Père sont sur la table du Fils ! Alléluia ! Alléluia ! Les Pères, c'est les honneurs ! Ces honneurs à lui ! Enfin, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père ! Ils partagent avec son Fils les honneurs ! Les grands honneurs à lui ! Les grands honneurs ! C'est extraordinaire ! On va lire encore et encore et encore ! Après que Jésus ressuscite, il revient par des honneurs ici ! Est-ce qu'au chapitre 12, on voit les honneurs ? Après le miracle de la récession de Lazare ? Oui, oui ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom de Dieu ! Il a été honoré ! Comme son Père David, qu'elle avait tiré à ses Goliath ! Les femmes ont chanté, ils l'ont honoré ! Et Jésus reçoit les honneurs de son Père ! Vous savez, l'entraide d'un phare de Jésus corroborait exactement le chapitre 5 ! En fait, qu'on puisse honorer le Fils comme on honne le Père ! Regardez le verset chapitre 12, regardez le verset 9, jusqu'au verset 19 ! Je vais lire un peu rapidement ! Une grande multitude de juifs apprit que Jésus était à Bethany ! Et les verres, non simplement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des mots ! Alléluia ! Alléluia ! Hé 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 ! Ce n'était que les débits des honneurs ! Ils sont venus ! Comme il avait dit dans Jean chapitre 5 ! C'est ça qui m'a arrêté beaucoup quand j'ai préparé ce message ! Les principaux sacrificataires délibérés de faire mourir aussi Lazare ! Parce que beaucoup de juifs se rétiraient d'eux à cause de lui ! Et croyaient en Jésus ! Alléluia ! Et les honneurs sont là ! Le lendemain, une foule nombreuse de gens venait à la fête et a entendu dire que Jésus s'est rendu à Jérusalem ! Prire des branches, des palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hossa ! Béni soit celui qui vient ! Au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « N'est qu'un point fier de Sion ! Voici ton roi assis sur le petit d'Inanès ! » Ses disciples n'ont compris pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus était glorifié, ils se souvraient qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépilucre et les résistants des morts, lui rendaient témoignage ! Alléluia ! Ils ont chanté, ils ont dansé ! Puisque la parole de Dieu est vraie, il devait donner la vie à faire qu'on puisse lui donner les honneurs de son père ! Alléluia ! Je pense au jour de la résurrection, ça sera extraordinaire ! Ça sera extraordinaire ! J'entendrais Mickaël chanter, j'entendrais Gabriel chanter ! Oh, mort ! Oh, mort ! Alléluia ! Ils ont envie de m'élever de ma chaise ! Oh, mort ! Où est ta victoire ? Alléluia ! Ils vont voir la mort ! Alléluia ! Et je serai refaiti d'un couvre ! Oh, mort ! Où est ta victoire ? Car Jésus m'aura ressuscité ! Jésus, la résurrection et la vie ! C'est Jésus ! On va l'honorer ! Alléluia ! Ça sera extraordinaire ! Les sonneurs du père lui seront rendus pour avoir rendu de la poussière à la vie ! Puisque l'homme avait péché, il est rentré à la poussière ! Mais Jésus est venu le récupérer de la poussière à la vie ! La même chose que l'avait fait avec Lazare ici ! Il dit qu'on est composé à la vie, on va chanter ! Ça sera extraordinaire de l'autre côté ! Car on chantera, chantera, chantera ! Puisqu'il aura ressuscité comme son père donne la vie ! Il va nous ramener dans la maison du père ! Il y aura la fête ! Quand on va rentrer de l'autre côté, j'aimerais avancer un peu avec vous ! J'ai noté un certain nombre de choses que je vais partager avec vous aujourd'hui ! Il est très important que cette résurrection dont Jésus a parlé, vous voyez, ça suivit un schéma logique ! Jean chapitre 5, Jésus parle que le père aime les fils ! Il lui montre tout ce qu'il fait ! Il va lui montrer aussi la puissance de la résurrection ! En fait que l'on puisse honorer les pères, les fils comme on honore les pères ! Ce sont les honneurs du père, partagés avec son fils ! Puisque le père aime et il sert à son fils ses plats des honneurs ! Quand vous allez maintenant dans Jean chapitre 11, vous allez comprendre que Jésus passe en action ! Et quand il termine à passer en action, le chapitre 12, l'honneur est là ! Alléluia ! L'honneur est là ! Tel qu'il avait dit ! Prenez-les, ô mon habitant de la terre ! Ce n'est pas un aventurier ! Il dit les choses ! Quand j'ai lu les Écritures, il dit que c'est extraordinaire ! Au chapitre 5, il a dit ça ! Au chapitre 11, il passe en action ! Au chapitre 12, les honneurs sont là ! Ils ont chanté ! Il dit, tout le monde va à lui ! Vous n'y gagnez rien ! Et Jésus, le temps vient de nous filer là ! Regardez, le verset 26, il dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là où sera mon serviteur ! Si quelqu'un me sert, le père l'honorera ! » Il revient à ce qu'il avait dit au chapitre 5, et il est honoré ici par la Bible ! J'aimerais que les filles puissent s'honorer ! Honoré ! Je demande au Seigneur d'envoyer l'Esprit de réveil dans vos villes, il a fait que le Fils soit honoré ! Alléluia ! Alléluia ! Puisqu'il est réveillé au nom ! Notre ami Lazardo, je veux le réveiller ! Qu'importe ! Qu'importe ce qui se passe dans les villes ! C'est son job ! Il a appris dans ce de son père de réveiller ! De réveiller ! Les morts se réveillent ! Grâce à la voix ! À la voix ! Alléluia ! L'Évangile, c'est la voix de Jésus ! C'est sa voix du réveil ! Jésus dit à Paul qui était découragé, « Ne sois pas découragé, ma soeur, là où tu es ! Ne sois pas découragé, mon frère, là où tu es ! » Paul est découragé à Corinne ! On l'a insulté là-bas ! Il veut même partir ! Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? « Ne crains rien, ni ne mettra la main sur toi ! » Parle ! Parle ! Alléluia ! J'ai un peuple nombreux dans cette ville ! Alléluia ! Parlez aux villes ! Parlez ! Parlez ! C'est le chemin du réveil ! Comme c'est que son père avait dit à Ézéchiel ! Prophétiste ! Parlez ! Et Jésus dit ça qui à Paul ? Parle ! Parle ! J'ai un peuple nombreux ! Le réveil, c'est la voix du Fils ! Ils vont l'entendre et vont se réveiller ! Toi, parle ! Parle seulement ! Lévez-vous ! Parlez au marché ! Parlez dans les bus ! Parlez dans les écoles, dans les prisons ! Parlez ! Parlez ! Parlez ! Parlez ! C'est la voix du Fils ! Laisse-moi un peu évoluer par rapport aux choses que j'avais envie de vous dire ! Il est très important, ça c'est le Fils, c'est le Père ! Mais voyons aussi le Fils ! Jean chapitre 13, on s'est arrêté avec le Père ! Jean chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 4 ! Avant la Pâque, avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son air était venu de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis les combles à son amour pour eux ! Il les aimait un grand amour ! Et je l'ai dit, si Jésus avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et je vous dis aussi en les paraphrasant autrement, il n'y a pas de plus grand amour que de servir ce que l'on aime ! Alléluia ! C'est ce qu'il dit ici ! Il a mis les combles à son amour ! Quel était cela ? Pendant le souper, alors le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, de le descendre et de le livrer ! Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, je n'y reviens pas ! Il était venu de Dieu et qu'il s'en allait de Dieu ! Il s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné ! Ensuite, il vessa de l'eau dans un bassin ! Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était saigné ! Alléluia ! Et Alléluia ! C'est le fils aussi ! Lui aussi, versé dans le même chemin que son Père ! Il a aimé les seins qui étaient dans les morts ! Il a mis les combles à son amour ! Il s'est mis à leur service ! Quand on aime, on sert ! Il y a les gens, on ne connaît même pas votre amour ! Mais ici, on voit que Jésus a aimé et il a servi ! Et j'aimerais vous dire une chose, merci ! Assez rapidement, vers la fin de ce message, Ézéchiel, non, Éphésiens chapitre 5, verset 29, Jésus a aimé les seins qui sont dans le monde ! J'entends quelqu'un me dire, parce que vous comprenez, ce sont les apôtres qui l'avaient la veille, qui l'avaient aimé ! Aimer, ça ne concerne pas qu'eux ! Éphésiens 5, verset 25-29, écoutez ! Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, en fin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes, en fin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, sans rire, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible ! Ici Jésus, dans cet Écriture, il est temps ! C'est service de la purification ! Alléluia ! À toute l'Église ! Vous avez droit au service de Jésus de l'Eglise ! Vous avez droit ! Il est le serviteur de l'Église ! Puisqu'il aime l'Église comme le mari aime sa femme ! Il en prend soin ! Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Je vais peut-être ajouter un peu cette partie-là ! Le verset 19-29 Car jamais personne n'a eu sa propre chair ! Mais il en nourrit et en prend soin ! Comme l'Église le fait pour l'Église ! Alléluia ! Il servira vite taillé et prendre soin de l'Église dans tous les domaines ! Il tourne dans les domaines de la sanctification ! Car sans la sanctification digne, il verra le Seigneur ! Heureux ceux qui ont le cœur puits ! Car ils verront Dieu ! Il prend soin de vous ! Quand on aime, on nourrit et on prend soin ! C'est Paul qui le dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 29 Et il est dans cette réalité de service de Christ à toute l'Église ! J'aimerais que le Seigneur puisse vous aider ! L'État est en train de me filer là-bas, je vais un peu essayer de courir ! Je voulais parler aussi ! Ça, c'est le père ! Ça, j'ai parlé du fils ! Je viens de résumer un peu ! Mais parlons de Marie de Magdala ! Elle a aimé et elle a pris soin ! Luc chapitre 7, 36 à 50 Les souhaits affectifs que Marie avait fait à Jésus Ça partait de son cœur d'amour pour Jésus de Nazareth ! Alléluia ! Et Jésus a dit quoi ? Ne lui faites pas de la peine ! Il a posé une bonne action à mon égard ! Alléluia ! Elle aussi, sur la même base de mon enseignement d'aujourd'hui Car on aime, on sert et la servit ! Mais le temps nous a fait défaut ! J'allais lire dans Luc chapitre 7, 36 à 50 Et Jésus dit les soins qu'il avait joués Un peu comme les soins que lui avait prodigués aux apôtres Laisse-moi lire quand même ça ! C'est important que nous puissions lire chapitre 7 Que nous puissions quand même avancer un peu On va se battre ! Tu vois qu'Emma va nous aider à ce point-là ! Et puis, chapitre 7, 44 Puis il s'est tourné vers la femme et dit à Simon Voici cette femme ! Je suis entré dans ta maison Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds ! Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes Et elle les a essuyées avec ses cheveux ! C'était très fort ! Jésus, il avait utilisé l'eau pour laver les pieds des apôtres Mais lui, on lui lave avec l'arme d'une femme Jésus a utilisé un linge pour essuyer Mais cette femme utilise les cheveux ! C'est assez fort ! Regardez le verset suivant Tu ne m'as point donné des baisers ! Mais elle, depuis que je suis entrée Elle n'a point cessé de me baiser les pieds ! Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête ! Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds ! C'est pourquoi je te l'ai dit ! Ses nombreux péchés ont été pardonnés ! Car elle a beaucoup aimé ! Mais à celui à qui l'on pardonne peu, aime peu ! Alléluia ! Elle était remplie de l'amour cette femme ! Et je pense à cette femme, Marie de Magdala Mais pensez à ce que Jésus Quand vous serez au trône, vous allez célébrer son service de lavage Ça, c'est l'Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17 D'où viennent cette foule de toutes nations, de toutes langues ? Car ils sont venus de la grande tribulation Ils ont lavé les robes et les ont planchées dans les sangs de l'agneau Si Marie de Magdala a utilisé les larmes pour laver les pieds de Jésus Si Jésus a utilisé de l'eau dans la bassine pour laver les pieds des apôtres Mais si Jésus a utilisé son sang, Alléluia ! Son sang pour laver ! Jésus ... ... ... ... ... ... ... Así ... Cette foule a été lavée par le sang. Il y a une puissance sur le service. Vous habitant de la terre, vous regretterez dans toute l'éternité d'avoir gaspillé le sang de Jésus. Pour laver et laver et laver. Laisse-moi terminer en vous disant ceci. Israël, dans 1 Corinthien 10, a été baptisé dans la Merouche, dans Moïse et dans la Niwé. Ça c'est le service céleste de ça. Ils l'ont servi. Ils ont servi Israël. J'aimerais que vous soyez, vous qui m'avez suivi, baptisé dans la Niwé, dans le service d'en haut. Ils sont disponibles. Ce sont les serviteurs de la maison du Père. Vous savez quelle Niwé, suivez-moi, quelle Niwé qui a servi les enfants d'Israël après les salis de l'Égypte ? C'étaient les serviteurs de la maison d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Je suis les dieux de ton Père, Abraham, Isaac et Jacob. Et ce qu'il avait fait avec eux, c'est descendre 4.4. Alléluia. Le ciel a encore été ouvert. Alléluia. Ce que Jésus parle dans Jean chapitre 1, verset 50 à 51, mais ça y est dans la parole de Dieu, avec Jacob, le ciel était ouvert. Et il descendait, il descendait. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel s'ouvre sur vous. Où que vous soyez. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Mbachi, que ce soit à Johannesburg, que ce soit à Paris, que ce soit à New York. Que le ciel s'ouvre de la part de votre Père qui vous aime. Car quand on aime, on sait. Amen et Amen. Merci d'avoir suivi, faisons une large diffusion de la froid dans le monde. Notre amère s'est mis en Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada